Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons aussi avec cette première carte. Couper. Couper quoi? Ici, je ne sais pas si on doit recréer le pont ou couper les ponts. Couper les ponts ou pas. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va devoir dire la vérité, révéler les faits tels qu'ils sont. Il y a deux personnes d'un certain âge qui auraient pu cacher quelque chose. On a joué dans le cacher. Il y a du doute dans cette guidance. Il y a du doute. Cacher argent. Argent caché. Il y a quelqu'un qui est responsable d'un clan, d'un groupe. Argent caché. Ici, il y a une personne en situation d'autorité qui gère, qui gère le clan, qui gère le groupe, qui jure peut-être aujourd'hui. Défiler des gendarmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gendarmes qui s'en viennent. Il y a une histoire d'argent caché. Est-ce qu'on va couper les ponts? Mettre un terme à une relation? Ici, c'est la carte qui nous parle du jugement. Faire face au jugement, à la justice. On aurait caché de l'argent. Ça revient. Ça doit être... C'est dans l'air aujourd'hui. On aurait caché de l'argent. On n'aurait pas déclaré des sommes d'argent au gouvernement. Ici, la carte de la justice, loi, règles, réglementation. C'est aussi l'esprit. Ça me fait penser à l'énergie gouvernementale. Justice, règles. On aurait caché de l'argent. Il y a un père qui est présent. Caché, secret. Coudonc, c'est spécial. On dirait que c'est en lien avec la sexualité. Un père. Le secret, coupé. On n'en parle pas. On a coupé contact. Il y a un secret. On garde le silence. Un père silencieux. Il y a une histoire en cette guidance. Ça se répète. D'argent caché. En lien avec... Il y a tout un secret. Le S du secret. En lien avec regarder la sexualité. Ça revient. C'est très, très présent dans l'air. C'est très, très, très présent. Là, ici, est-ce qu'on va mettre un terme à un partenariat? Est-ce qu'on va couper les ponts? Tout est dans le cachet. C'est illégal. On le sait que c'est illégal. C'est le look du bandit. Donc là, il y a de la souffrance. Hum. Il y a peur d'être jugé. argent caché. C'est en lien avec le sexe. Il y a une répétition. C'est très, très présent dans l'air. Est-ce qu'on va couper les ponts ou pas? On le sait qu'on est dans l'illégal. On le sait. On se cache. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui est responsable du groupe, du clan, du troupeau. Et on cache l'argent. Affaire cachée. Je vais demander une carte sur le ciseau. On se sent menacé. Embarrassé devant le juge. Donc ici, la carte du procès de la justice nous embarrasse. Il y a quelqu'un, en cette guidance, qui, d'après moi, est rendu à prendre une décision. La justice nous embarrasse. Embarrassé à dévoiler les faits, la réalité. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on va couper les ponts? Est-ce qu'on va mettre un terme, un partenariat? C'est une histoire de sexe. Argent caché, c'est en lien avec le sexe. Écoutez, ça se répète. C'est présent. On dirait que quelqu'un doit entendre ce message, tout comme le précédent. On dirait qu'on veut répéter le message. Pourtant, j'ai mélangé toutes mes cartes. Un père qui ne sait pas s'il doit couper, mettre un terme à un partenariat. On se sent menacé. Il y a un clan, il y a quelqu'un qui est responsable d'un clan, d'un groupe, d'un troupeau. C'est en lien avec le sexe. Écoutez, même si je me répète dix fois, on a compris. Donc, une personne a une décision à prendre aujourd'hui. On le sait qu'on est dans l'illégal. Bon, maintenant que tu es conscient, là, de ce en quoi tu es impliqué, tu as une décision à prendre. Des revenus non déclarés. C'est vraiment en lien avec le sexe. Plaisir, plaisir à cacher de l'argent. Plaisir, on fait de l'argent. C'est vraiment en lien avec le sexe. Un secret qui tourne autour du sexe. Bon, écoutez, là. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait qu'on n'aura pas le choix de couper, là. Il y a une menace dans l'air. On a peur. On a peur. On est embarrassé face à la carte du procès. Identité. Allons-y avec le message de l'identité. Ça va peut-être nous faire réfléchir. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc là ici, on te ramène à ton identité. On dirait qu'on me présente une identité cachée. Dans cette guidance, il y a quelqu'un qui cache son identité, identité cachée. Comme si on me disait qu'une personne n'était pas ce qu'elle prétendait être, être. Il y a un double. Donc là, on te ramène à ton identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Embarrassé ici. Est-ce qu'on va dire la vérité? Peut-être qu'on n'aura pas le choix. Je vais demander une carte jaune sur Embarrassé et le procès. Donc ici, on nous parle de travail d'équipe, soutien. Des amis, soutien, travail d'équipe. On a peut-être besoin de soutien, des rendez-vous. Oui, oui, choix à faire. Choix à faire, décision à prendre. Se rencontrer. Donc là ici, on dirait qu'il y a des personnes qui vont se rencontrer, se donner rendez-vous, décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On est embarrassé par la carte du procès. Est-ce qu'on va couper les ponts? Est-ce qu'on va mettre un terme à un partenariat? Qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir une rencontre ici, une décision à prendre. Se soutenir. Donc il y a une rencontre ici. Décision à prendre, choix à faire. On hésite, on doute. On est embarrassé. On pourrait aussi me présenter des triangles amoureux, étant donné qu'il y a une histoire de sexe, de rencontre. Ici, on peut s'en aller vers ces énergies d'infidélité. Ce n'est pas pour rien qu'on nous ramène à l'identité, à l'authenticité, être fidèle à soi. Donc on baigne dans ces énergies-là d'infidélité à soi, de liaison, de triangle amoureux. Tout est dans le secret. Il y a une histoire d'argent. Ce sont ces énergies-là que je rencontre. Le temps, on a besoin de temps, on a besoin de temps. On prend notre temps, on étire le temps. On hésite, on doute. En même temps, on te dit, il est temps de te décider. Il est temps de te décider. Il est temps de te décider. De faire un choix. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air sont toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tantôt.